Sous impulsion de l'UNESCO, la communauté mondiale de l'UNESCO s'est retrouvée à Incheon en Corée du 19 au 21 mai 2015 pour le Forum mondial sur l'éducation 2015 et à Séoul du 22 au 23 mai pour la réunion du Conseil d'administration du Partenariat mondial pour l'éducation. Plus de 5000 participants, dont 130 ministres de l'éducation à travers le monde, ont planché sur le bilan des 15 années passées dans le domaine de l'éducation et ont élaboré le plan d'action de 2015 à 2030. C'était l'occasion pour la ministre Kandia Kamara de présenter le bilan du système éducatif ivoirien pendant ces 15 dernières années. L'occasion nous a été donnée d'exposer un peu les progrès que la Côte d'Ivoire a fait pendant ces 15 années dans le domaine de l'éducation en matière d'accès, en matière de qualité. Mais aussi nous avons profité de cela pour faire part de nos défis parce que c'est vrai que beaucoup a été fait, mais beaucoup reste encore à faire. Et nous avons profité justement de notre présence à Incheon pour rencontrer plusieurs personnalités dans le secteur ou dans le domaine de l'éducation. Et ainsi, nous avons rencontré la directrice générale de l'UNESCO, nous avons rencontré la secrétaire générale de l'OIF, nous avons rencontré la présidente du partenariat mondial ainsi que la directrice générale du partenariat mondial. Le défi majeur de la Côte d'Ivoire en matière d'éducation demeure l'école obligatoire pour atteindre la scolarisation universelle. C'est une volonté du président de la République et de son gouvernement. La communauté internationale s'est accordée pour dire que l'éducation est le moteur du développement durable. Et cela rejoint la vision du président de la République qui pense que l'éducation est le moteur de l'émergence. L'éducation est le socle de l'émergence. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il a donné la priorité à l'éducation en faisant en sorte qu'au niveau du budget, une part importante soit réservée aux infrastructures scolaires, au recrutement d'enseignants, à l'amélioration de la qualité à travers plusieurs réformes. Et le président estime que pour que la Côte d'Ivoire soit émergente, il faut un système éducatif très fort, il faut un système éducatif performant justement pour former les ressources humaines qui vont développer et consolider le développement de la Côte d'Ivoire. À Inchéon, il a été question de panel. Le premier était présidé par M. Jim King, président de la Banque mondiale. Ce panel portait sur le développement de l'éducation de la petite enfance, avec pour principale interrogation comment mettre l'accent sur le pré-scolaire. Ce panel a recommandé fortement que, de rénavant, l'accent soit mis sur le développement de la petite enfance, sur la construction des écoles maternelles, sur l'enseignement au niveau du pré-scolaire. Le deuxième panel a porté sur l'éducation tout au long de la vie, notamment l'alphabétisation, les renforcements de capacités, la formation continue, la formation à distance, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire. Et justement, nous avons fait partager à l'ensemble des panélistes et à l'assemblée qui étaient là que la Côte d'Ivoire, dans ce domaine-là, a fortement mis l'accent sur l'alphabétisation. Nous avons l'alphabétisation classique dans les différents centres d'alphabétisation qui existent, mais l'innovation en Côte d'Ivoire, c'est que nous allons de rénavant vers nos cibles à alphabétiser. Nous créons des centres d'alphabétisation dans les marchés, nous créons des centres d'alphabétisation dans les gares routières, dans le milieu agricole, et autour des cantines. Donc nous regroupons les hommes et les femmes autour des cantines, ces derniers produisent pour la cantine et nous leur donnons des cours d'alphabétisation. Cela permet notamment aux femmes d'avoir un revenu et en même temps d'être alphabétisées. Nous avons fait partager notre expérience aussi dans le domaine de l'alphabétisation des femmes qui ont bien voulu accepter de scolariser leurs filles. Donc à travers des clubs qu'on appelle des CEMEF, ces femmes-là sont alphabétisées et elles sensibilisent les autres femmes ivoiriennes à non seulement scolariser leurs filles, mais aussi à participer au programme d'alphabétisation. Et à côté de cela, nous avons un vaste programme de renforcement de capacité des acteurs du système éducatif, notamment les enseignants du public comme du privé, les directeurs des études, les chefs d'établissement, les directeurs régionaux et les chefs de structure et les agents dans les structures. Ce sont plus de 68 000 agents du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique qui ont eu leur capacité renforcée en quatre ans. Les TIC font partie intégrante de ces renforcements de capacité. Et le profil de carrière enclenché permet aux enseignants du primaire, à travers des concours ou formations, d'enseigner dans le supérieur. Le troisième panel avait pour thème école et développement durable. Nous avons démontré là-bas combien de fois l'éducation était le moteur justement du développement durable. Et nous avons parlé d'éducation et santé, comment l'école contribue à assurer une meilleure santé aux citoyens, comment l'école contribue à la lutte contre les effets du changement climatique, comment l'école participe à la socialisation des individus, comment l'école contribue à la préservation de la paix, de l'environnement, etc. Le troisième panel avait pour thème école et développement durable. Les échanges de Encheon cadrent bien avec la politique du président Lassane Ouattara en matière d'éducation en Côte d'Ivoire. D'abord, en créant les conditions d'accès avec la construction de 15 000 salles de classe, le recrutement de 35 000 enseignants, les nombreuses distributions d'équipements aux différentes structures du ministère et la loi qui sera bientôt votée pour rendre l'école obligatoire dès la rentrée prochaine. Un projet qui va s'étendre sur 10 ans. Tout ça pour former un nouveau type de citoyen. Le président a décidé que nous puissions enseigner l'entrepreneuriat à l'école depuis le pré-scolaire jusqu'à l'enseignement supérieur. Et nous avons commencé cela cette année, mais nous comptons l'amplifier à partir de la rentrée prochaine parce que ce programme sera développé dans plusieurs centaines de nos établissements. Nous voudrons une nouvelle catégorie d'élèves en Côte d'Ivoire parce que le président nous a instruits de former un nouveau type de citoyen à travers l'éducation classique, mais à travers l'éducation à la vie. Parce que ce sont des activités qui sont menées dans la vie que nous allons apprendre à nos enfants. Nous voulons apprendre aux élèves ivoiriens à entreprendre. Nous voulons apprendre aux élèves ivoiriens à s'adapter à la vie. Nous voulons apprendre aux élèves ivoiriens déjà les activités qui sont menées dans la vie courante d'un citoyen. En fait, c'est un programme qui va faciliter et qui va permettre l'employabilité de nos jeunes parce que les jeunes qui, dès le départ, auront des notions d'entreprise, auront des notions pour entreprendre, auront des notions qui leur permettront d'être plus autonomes, de créer des entreprises, de se prendre en charge eux-mêmes. À Séoul, Mme la ministre a participé à la réunion du Conseil d'administration du Partenariat mondial pour l'éducation. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire est membre du Conseil d'administration et elle préside la circonscription Afrique II, qui est la plus grande circonscription du Partenariat mondial pour l'éducation. Et cette circonscription regroupe plus de 16 pays. Au cours de cette réunion du Conseil d'administration, nous avons pu écouter le bilan de la Directive générale du Partenariat mondial, mais surtout le plan stratégique de 2016 à 2020. Et je voudrais aussi annoncer qu'au cours de cette réunion du Conseil d'administration, l'information officielle a été donnée que le Partenariat mondial accorde un financement de 26 millions de dollars à la Côte d'Ivoire pour sa contribution dans le vaste projet de la mise en œuvre du programme École obligatoire. Nous attendons aussi la contribution financière de la Banque mondiale et de d'autres partenaires qui, comme je l'ai dit, ont décidé d'accompagner la Côte d'Ivoire. Cette participation de Mme la ministre Kandia Kamara au Forum mondial sur l'éducation 2015 en Corée est une preuve du retour de la Côte d'Ivoire dans le concert des nations en matière d'éducation et augure des lendemains meilleurs dans l'atteinte des objectifs pour l'émergence de notre pays. de la Côte d'Ivoire de la Côte d'Ivoire